Allez, retour à l'air libre avec notre page été qui ce soir nous ouvre le grand livre de la nature. On va en effet s'intéresser aux plantes sauvages dont les vertus sont recensées dans un recueil réalisé par un pharmacien et un cuisinier du Haut-Doux. Ils ont livré quelques-uns de leurs secrets à Lucie Thierry, Jean-Louis Saintin et Rémi Bollard. Camomille, Angélique, Aquilée millefeuille, il paraît que le bonheur est dans la nature. A force de l'observer, François Nicot et Jean-Paul Longchamp ont vérifié cet adage. Leur amour commun pour les plantes sauvages a scellé une grande amitié. A cette saison, les reines des prés sont en fleurs. C'est un peu l'amande, un peu. Un peu l'amande amère, oui, effectivement. Et un petit bouquet comme ça suffit pour parfumer un litre de lait. C'est à partir de cette Spirea ulmaria qu'on a probablement isolé l'aspirine. C'est une plante qui réellement possède des propriétés anti-inflammatoires, qui a longtemps été utilisée par nos grands-mères pour ses propriétés anti-rhumatismales, bien sûr, et qui l'est encore. Alors ça marche très très bien comme anti-rhumatismale. Par contre, il faut en faire des infusions et des infusions et des infusions. François Nicot est pharmacien et Jean-Paul Longchamp cuisinier, originaire du Haut-Doux. Ici, ils connaissent le moindre brin d'herbe, la moindre espèce. Depuis 10 ans, ils organisent des balades pédagogiques sur l'usage des plantes. Mais pour pouvoir les utiliser, il faut savoir les cueillir. La feuille au départ, elle est comme ça. Elle grandit, elle est là. Elle grandit encore, elle se découpe totalement. Alors on va plutôt privilégier les jeunes feuilles. Quand elles sont comme ça, elles sont bonnes à consommer. Le circe du potager est peu connu. En Europe, on trouve 1600 plantes comestibles. Aujourd'hui, seule une vingtaine d'espèces sont cultivées. C'est une des manières essentielles. On a beaucoup trop synthétisé aujourd'hui les goûts. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de retrouver le goût d'origine de ces plantes. Les plantes sauvages ont aussi des vertus gustatives. De retour de cueillette, direction les cuisines de la ferme auberge La Pastorale. Les plantes sauvages ont toujours fait partie de sa cuisine. Un peu comme l'épinard, Jean-Paul commence par séparer les feuilles des tiges. On récupère le meilleur de la plante. Ce jour-là, il prépare le circeau beurre à l'étouffée, accompagné de saucisses de morteau. C'est des herbes qui gardent de la mâche, ce qu'on appelle. On est obligé de les croquer, de les mâcher. Et ça, c'est une des phases essentielles d'une bonne alimentation. Plus on mâche, plus les aliments s'imprègnent de sucs digestifs, de salive, qui vont rendre les choses beaucoup plus digestes. Extrêmement concentrés, les végétaux apportent tous les nutriments dont l'homme a besoin. Abondant, ce monde végétal est à la portée de tous. Apprendre à le connaître, c'est revenir à l'essentiel. Depuis quelques années, il y a eu une déconnexion totale. Alors qu'il y a tellement de choses à observer dans la nature, et finalement, ça permet de savoir à quelle saison pousse une fleur. A savoir que manger des fraises au mois de décembre, c'est pas du tout naturel. Donc aussi d'avoir au quotidien des actes d'éco-consommateurs. Entre forêts et tourbières, les paysages de la vallée du Drugion sont variés. Dans son jardin, Jean-Paul a reconstitué une partie de cette diversité. Plantes typiques du plateau jurassien et espèces méditerranéennes se côtoient. Avec le réchauffement climatique, la bourrage a su s'adapter au climat local. C'est une très très belle fleur qui est très mélifère. Comme on le voit, il y a vraiment plein plein d'abeilles. Et elle est très sympa parce qu'elle a un très très bon goût. Un petit peu iodé, qu'est-ce que t'en penses ? Un petit peu d'huître, un petit peu de... Un peu de la farine, moi je trouve. L'âge ancienne est un stimulant digestif majeur qui lutte contre la perte d'appétit et les problèmes gastro-intestinaux légers. Toutes ces informations, on les retrouve dans ce livre écrit à quatre mains par François Nico et Jean-Paul Longchamp. Tous deux se sont appuyés sur leur expérience de pharmacien pour l'un et de cuisinier pour l'autre. C'est le fruit de dix années de travail.